Moi je me rappelle du début qui était l'idée de raconter l'histoire d'un homme qui ne veut plus travailler et qui va chercher une façon d'exister hors du travail. Moi je suis toujours embarrassé et c'est depuis le début même de l'écriture par ce rapport avec l'affaire roman parce que j'ai tendance à penser qu'elle n'est pas à l'origine du film. Pour moi l'origine du film c'est vraiment raconter l'histoire d'un homme qui essaye de vivre autrement. Alors c'est vrai que roman nous a servi non pas de modèle mais nous a fourni quelques éléments narratifs de l'histoire parce que c'est un cas d'école. C'est quelque chose de tellement incroyable et puis qui a marqué tout le monde. A l'époque je me rappelle que tout le monde en parlait et puis que quand moi j'ai commencé à parler du film, à décrire ce que je voulais en faire, les gens ont tout de suite fait le rapport et m'ont dit mais ça me rappelle l'histoire. Donc c'est vraiment quelque chose qui a formé comme ça une espèce d'inconscient collectif. Donc ça c'était intéressant en soi. Après c'est vrai que moi j'ai jamais eu envie de restituer le fait divers. J'avais une idée du personnage qui était même très très éloigné du personnage de roman, à mesure où moi je voulais pas faire un personnage extraordinaire. Je cherchais au maximum à faire au contraire un personnage auquel on puisse s'identifier. Je pense qu'il véhicule comme ça un certain nombre de choses qu'on a tous éprouvées. L'envie de changer de vie, et puis toutes les frustrations qu'il peut avoir à emmagasiner, toutes les mesquineries dans lesquelles il se débat, ce sentiment de ne pas être à sa place, le sentiment d'usurper sa place, c'est quelque chose que je pense que toute personne qui a travaillé en particulier a pu éprouver un jour. Julien ? Mes films sont souvent quand même très bavards, les gens y parlent beaucoup, où les gens brassent des idées qui sont parfois juste des prétextes pour échanger. Et puis parallèlement à ça, c'est vrai qu'il y a des moments comme ça que j'aime bien conserver, le plus silencieux possible et donner le maximum de chance à l'image, et essayer de faire véhiculer toute l'émotion que j'ai essayé de créer à travers des images, soit des images fortes, soit au contraire des choses qui sont très ténues, très minimalistes parfois et qui moi me touchent. Les deux films fonctionnent à la fois sur une idée qui est assez politique, qui est justement la place d'un individu dans le monde, mais qui aussi essaye d'installer un suspense, parfois même quelque chose d'un peu fantastique, dans une forme qui elle reste assez réaliste au départ et qui va glisser comme ça vers un fantastique presque quotidien. Et ça c'est vrai qu'il y a là aussi des points communs entre les deux films. Pour avoir fait deux DVD, celui de l'emploi du temps et celui de ressources humaines avant, je sais que l'exercice en lui-même n'est pas quelque chose qui forcément m'intéresse beaucoup. Je pense qu'un film ça suffit un peu à lui-même et que l'idée de rajouter des bonus, de décortiquer une scène plutôt qu'une autre et puis de donner des clés là où au contraire le film essaye de les dissimuler, c'est quelque chose qui moi m'embarrasse plus qu'autre chose. Pourtant vous participez de mon gré à bonus ? Ben, c'est ça le travail peut-être. Merci. 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 Merci.